hey bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo haul c'est j'ai été faire quelques emplettes à lille je sais pas si vous connaissez le grand centre commercial de lille donc c'est heure à lille donc voilà j'ai été faire deux trois emplettes donc je vais vous montrer ça donc il ya du kiko il ya du nix mais avec un truc à nix le visa bon là c'est je l'ai mis là dedans mais voilà primark et un truc de pinkie et je vous montrerai trois trucs de chez action que j'ai trouvé dernièrement voilà donc bah écoutez on va commencer par les petits trucs que je finirai par par les vêtements par les trucs un peu plus important donc j'ai été à nix j'ai fait ma petite petite couette j'ai mis cd des petites étoiles comme ça que j'avais trouvé chez action première fois que je l'aimais mais franchement c'est pas évident à mettre petite déco comme ça j'en ai mis qu'une d'un côté enfin voilà parenthèse cheveux donc voilà j'ai été à nix et je voulais tester depuis longtemps les les blushs de chez nix les butter melt donc j'ai craqué j'en ai pris un j'en voulais au moins deux mais bon c'était 9 euros 90 donc on va dire que j'en ai pris que un donc j'ai pris la teinte ils sont pas faciles à ouvrir j'ai pris la teinte 0,7 butter butter with time franchement je les voyais partout c'est ces blush voilà un beau rose un peu irisé franchement il est trop beau je vous fais pas le je vous fais pas le comment le swatch parce qu'on le testera ensemble bientôt avec des un crash test nouveautés donc voilà le 0,7 j'adore il y en avait un violet franchement je voulais mais il n'y avait plus qu'un il n'y avait pas quand toutes les couleurs là bas c'est bête mais j'en ai quand même pris un voilà pour tester donc ensuite je suis passé chez kiko chez kiko j'ai pris que deux choses donc je crois c'est non non c'est pas la nouvelle collection il y avait une nouvelle collection avec des je vous mettrai ici c'est des teintes c'était un maquillage il y avait un blush noir c'était chelou qu'il se transforme quand on le mettait ça faisait rose je voulais le prendre mais c'était 17 balle je trouve franchement kiko kiko j'ai quand même l'impression que ça comment ça a vachement augmenté quoi donc là j'ai pris un mascara et une ombre à paupières donc j'ai pris un mascara je vais y arriver un mascara de couleur ce que je voyais plein de filles présenter ces mascaras là et j'ai pris un mascara rose franchement bah j'ai hâte de tester pareil on fera un crash test là dessus donc c'est le volume et définition effect color mascara donc il y avait plusieurs teintes il y avait du vert il y avait du bleu et tout mais bon j'en ai pris qu'un la brosse est toute petite mais bon j'espère que ça se verra bien je pense qu'il faudra mettre une base blanche pour pour que ça se voit encore mieux mais franchement j'ai hâte de tester ce mascara rose donc je vous mettrai les prix un ici il semble que je les ai d'ailleurs il était à 13,99 voilà ensuite l'ombre à paupières donc c'est des nouvelles ombres à paupières water qu'on peut mouiller pour que ça se voit encore plus sur l'oeil en fait il y avait trois teintes il me semble un rose un bleu et celui là j'ai pris un vert et donnez moi ça la superbe couleur il est magnifique je vais essayer déjà une fois je vous mettrai le makeup que j'ai fait avec il est super beau c'est un vert avec des reflets on dirait bleu comme ça mais c'est vert il est trop beau donc c'est le 04 04 il n'y a pas de n'est pas de teinte 0 4 c'est pour ceux qui veulent donc celui là il était à 13,99 aussi donc voilà le deux trous les deux trucs que j'ai pris à kiko je n'ai pas pris grand chose parce que franchement ils ont augmenté leur prix un fameux coût quand même enfin j'aime toujours leurs produits mais je trouve ça un peu cher par rapport à avant ensuite je suis passé à l'ovisa donc c'est un magasin de bijoux j'adore ces bijoux là franchement à chaque fois que je vais là je me dis je vais pas acheter mais chaque fois je me fais avoir j'ai pris trois paires pour 15 euros il me semble donc j'ai pris la première paire c'est ça c'est des gouttes en fait un peu holographique comme ça qu'en fait une c'était 6 euros donc si on en achetait trois on avait c'était 15 donc ça vaut le coup quand même voilà un peu holographique je vois elles sont trop belles transparente avec des reflets voilà pour la première paire la deuxième paire j'ai pris ça fait en fait des lunes et des étoiles un peu comme ça ça me faisait penser un peu à halloween je sais pas pourquoi enfin bref parce qu'ils étaient noirs mais donc j'aimais bien soleil étoiles voilà et la troisième c'est celle qui m'a tapé dans l'oeil en premier regardez moi ça des étoiles moi qui adore les étoiles la preuve elles sont trop belles donc ça je vais mettre ça pour noël ça va ça va être trop beau trop trop joli il faut aimer les qu'en boucles d'oreilles mais moi j'adore trop trop belle franchement si vous avez un lot visa dans votre centre commercial ou quoi allez voir il ya toujours des magnifiques boucles d'oreilles et pour pas trop cher je trouve voilà pour ça ensuite ben on va passer à action il n'y a que quatre choses pas grand chose en ce moment je trouve pas grand chose en nouveauté j'ai même pas encore trouver une belle palette j'ai pris une bougie blade franchement celle ci à chaque fois que je vais une bougie je prends celle ci et action elles sont vraiment pas cher donc là c'est la fraîche berry voilà berry c'est je pense un peu framboise bb fraîche et éclatante franchement j'adore ça sent super bon celle ci si vous aimez les un peu les fruits et tout allez elle sent super bon voilà pour cette petite je mettrai les prix ici ainsi je retrouve j'ai pris un vernis assez foncé comme ça on dirait du noir maintenant c'est du rouge foncé je vais en mettre bientôt franchement j'aimais bien la couleur ça change un peu que ces couleurs automnales quoi voilà j'ai pris le coffret de deux rouges à lèvres en ce moment qui passe voilà c'est un test sera dans une vidéo dédiée je pense mais pour ne pas pour le moment parce que j'ai encore chopé un bouton de chèvre donc franchement là ras le bol voilà les teintes à peu près donc c'est un peu automnales rouge je peux vous dire les teintes s'ils y sont velvet lips thunder kiss rocking red play z suite crush et chiqui corail petit coffret franchement sympathique j'aime bien j'aime bien on dirait un peu un truc de saint valentin mais franchement c'est joli et le dernier article la nouveauté en ce moment c'est ça c'est les les teintes les poils teintés donc ces huiles à lèvres teintés et les 33 teintes mais j'ai trouvé qu'une teinte les deux autres c'est ouverte comme à chaque fois des fois c'est pas facile celle là c'est la rose il ya pas il ya pas le numéro quoi non donc c'est un peu il voit eu teinté je vous le fais je sais pas parce que j'en fous de partout mais c'est c'est de l'huile à lèvres simplement en rose mais franchement elle sent bon ouais donc il y avait du marron je crois et un rose plus clair mais j'ai trouvé que c'est le temps que les autres avaient déjà pu c'est pas on testera voilà pour action vous les ai dit j'ai rien trouvé ensuite je vais vous montrer primark et on finira par pink donc primark franchement j'ai été déçu il n'y avait pas grand chose je trouvais que c'était pas une dinguerie non plus alors je vais commencer par les produits de beauté j'ai pris une huile à lèvres aussi et le kitty j'aimais bien trop fou à la vanille apparemment je sais pas ça doit être un genre de roll-on j'espère qu'il n'a pas été ouvert parce que ouais ça sent la vanille regardez-moi que c'est chou si l'eau qui tit ouais c'est une petite huile à lèvres transparente quoi pas grand chose ça brille un peu sans bon la vanille franchement ça va je vais pas en mettre parce que là voilà cette petite huile là donc je l'ai payé 3,50 il y avait des autres choses et le kitty mais pas ça m'intéressait pas trop ensuite en make-up j'ai trouvé franchement il n'y avait rien en make-up là bas j'étais dégoûté que dalle tout ouvert souvent j'ai pris une ombre à paupières multi chrome à 3 euros par contre un papier ça va m'énerver ça jamais de saisonnière donc celle ci elle était à 3 euros donc elle est un peu dans les tons verts verts non la voix verte on peut l'avoir aussi un peu j'ai du mal aujourd'hui par janté mais ouais bref voyez un peu ce que ça donne or voilà couleur en voie vert si vous l'avez grand chose ah ouais c'est joli pas facile à voir comme ça quand c'est des trucs un peu chromé là en tout cas les ça change couleur échange elle est bien crémeuse jolie très très jolie voilà pour 3 euros ça va franchement il y avait une autre teinte mais j'aimais pas j'ai bon j'en ai pris qu'une au cas où voilà j'aurais dû prendre quelque chose pour m'essuyer les mains parce que je reviens je vais chercher un soupalin parce que sinon je vais en foutre sur les vêtements ça va pas le faire si me revoilis alors après c'est que des vêtements je vous dis je sais pas un rôle parce que je peux trouver des trucs super donc j'ai eu le ticket de caisse j'en ai eu pour 43 balles donc alors c'est beaucoup du vert je sais pas pourquoi j'ai eu envie de verre j'ai pris un un pantalon de survête vert un peu comme ça je vais vous dire le jogging il était à 7 euros franchement ça valait le coup j'ai pris du m parce que le l il faisait grand voilà c'est un basique vraiment j'aimais bien la couleur un pantalon de jogging basique avec les liens non franchement je n'ai pas essayé bon ça devrait aller parce que franchement ils font grand leur vêtement à chaque fois obligé de prendre une taille en dessous pour ce suite enfin pour ce pantalon de jogging pardon ensuite j'ai pris un suite vert aussi mais plus foncé mini l'ourson regardez moi il est trop chou avec sa petite écharpe rouge franchement j'ai trouvé ça quand disney et un pyjama franchement c'est ça qui me plaisait quoi donc pareil ça j'ai pris du s parce que franchement regardez moi comment il est large faut prendre des fois moi je fais du l bas je mets des fois je prends des fois du s quoi donc celui-là il était à 14 euros donc capuche quoi ouais c'est un verre sapin mais ça change un peu j'ai trouvé j'aime bien j'avais pas de truc mini un beau petit suite un peu noël se trouve et le dernier c'est un pyjama tout doux pan pan franchement j'avais trop j'ai trop kiffé j'adore j'adore les chaque fois que je vais là bas je prends toujours des trucs pilou pilou comme ça donc celui ci je l'ai eu à 15 euros franchement 15 euros pour pour des beaux pyjama comme ça ça vaut le coup quoi je trouve hop c'est parce qu'il est accroché voilà regardez-moi ça les beaux donc c'est un peu couleur beige un beige ou à jaune un peu clair enfin pan qui fait dodo et le pantalon balle et il est simple il n'a rien dessus quand même il a des effets un peu comme ça le pantalon normal quoi on peut resserrer dans le bas je suis trop fan j'adore trop beau trop trop beau je vais pas avoir froid l'hiver moi avec ça donc bah voilà pour primark franchement j'ai rien trouvé de fifou et le dernier article c'est pinky pas des moindres c'est un cadeau que mon chéri m'a fait pour mon anniversaire parce que dans mon anniversaire c'est le 20 c'est demain donc voilà pour ceux qui savent pas je suis né le 20 octobre et il m'a fait un beau cadeau un beau pull rose comme j'adore voilà je le sur kiff donc bien chaud un beau pull rose un peu barbie j'adore j'adore comme ça franchement je les prix en m aussi parce que je trouve que il faisait là un peu j'ai pris en col rond parce qu'il y avait aussi en col en col v mais j'aimais pas un beau pull trop trop beau rose comme ça j'adore 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 quand vous voyez pas bien la couleur mais c'est voilà bah écoutez ce hall est terminé c'était pas un gros hall regardez ça ça va pas durer longtemps et puis ben je sais pas si vous vous avez été faire les emplettes en ce moment moi j'étais bon voilà au début de moi j'ai un peu d'argent j'y vais des fois pas toujours donc voilà je me suis fait un peu plaisir donc dites moi si ce que ce qui vous a plu dans ce que j'ai pris moi mon coup de coeur bas je crois c'est le pull c'est le pull j'adore mais trop bien bien doux en plus ben voilà j'espère que ce petit hall un peu tout un action primark pinkie nix etc vous aura plu dites si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne qu'est ce que vous attendez abonnez vous ça ferait super plaisir et un petit commentaire un petit pouce et puis voilà quoi donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo